10 miracles du repas du Seigneur Une étude biblique Le rationalisme occidental nie qu'il y ait du miraculeux dans la célébration de la Sainte Seine. Ceci est un symbole, il ne peut rien faire pour vous. Et par conséquent, rien ne se produit. En revanche, la spiritualité biblique affirme autrement plusieurs conséquences miraculeuses qui proviennent du repas du Seigneur. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? La puissante grâce de Dieu agit à travers le repas du Seigneur de plusieurs manières. En voici une dizaine. Un moyen de sortir de la tentation Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Un mobile pour finir avec l'idolâtrie Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons, vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que Lui? Évangélisez les non-croyants et domptez les mauvais esprits. 3. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Se garder en bonne santé en vue d'une vie longue Celui qui mangeait bois, sans discerner le corps, mangeait bois à un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs sont morts. Se laisser corriger par le Seigneur C'est le Seigneur qui nous corrige, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Bannir Satan de notre milieu Améliorer toutes les activités d'adoration Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et ils se faisaient beaucoup de prodiges. Faire grandir les petites églises Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Se préparer à recevoir la parole de Dieu Nous étions réunis pour rompre le pain. Comme il devait partir le lendemain, Paul s'entretenait avec les disciples, et il a prolongé son discours jusqu'à minuit. Occasionnez l'opération des miracles divins Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. Ensuite il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Le jeune homme a été ramené vivant, à leur grande consolation. Conseil pour anciens d'église Laissez vos églises célébrer régulièrement le repas du Seigneur. Autorisez les petits groupes à célébrer le repas à domicile Enseignez que le repas est un commandement de Jésus Enseignez quels sont les avantages de participer au repas Apprendre aux chefs de cellule à servir le repas de manière appropriée aux petits groupes intimes Ne jamais enseignez que le repas ne serait qu'un symbole mort Ne jamais arranger au seul clergé le droit de servir le repas Conseil pour membres d'église Prendre part régulièrement au repas du Seigneur dans une église Célébrer le repas de temps à autre chez soi Faire du repas une activité de son petit groupe Si son église ne sert pas le repas Alors trouvez une église qui le sert Ou demarrez une église nouvelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada